Tout le monde connaît Silent Hill, un jeu qui a redéfini les standards de l'épouvante sur console et qui est aujourd'hui considéré comme une référence majeure. Mais vous êtes-vous posé la question suivante ? Non mais attendez, qu'est-ce qui se passe là ? Depuis quand on lance le générique alors que j'ai même pas fini de parler ? Oui, oui, désolé Slim, tu sais, on est un peu en galère niveau budget, donc là on a plus les sous pour le monteur. Mais alors c'est qui qui monte ? Bah c'est Kevin. Ouais. Alors, la question que je voulais poser, comment est né ce jeu ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Pourquoi est-ce que mes lèvres sont pas synchronisées avec ce que je dis ? Kevin ! On a une des synchros là, tu vois pas ça ? Bon attends, bouge pas, je te refais un clap. C'est bon ? Alors, la question que je voulais poser, comment est né ce jeu ? En tout cas, moi ça m'intéresse, parce qu'il est truffé de bonnes idées de trouvailles que je voulais absolument consigner dans mon carnet. J'ai mené ma petite enquête et j'ai découvert que le développement avait été confié à un jeune créateur d'à peine 25 ans propulsé à ce poste complètement par hasard. Un peu comme toi Kevin. Toyama Keichiro. Avant il n'avait travaillé que sur un jeu d'athlétisme obscur. Et là, tout à coup, il se retrouve avec une énorme pression. On lui demande de réaliser un jeu qui pourrait rivaliser avec Resident Evil. Ou Resident Evil. Ou Resident Evil. Ou Resident Evil. Ou Resident Evil. 3D horror adventure no director era un district d'après. Un... indique donc c'est bien en fait que l'intreur de l'intreur de l'intreur qui fait le droit de faire il faut que l'intreur de l'intreur c'est bien pour le droit C'est ce que j'ai fait C'est ce que j'ai fait c'est bien pour l'intreur du plan une fois que la lettre de l'intreur Donc, il n'y a pas de débrouiller. Il n'y a pas de débrouiller. C'est un autre genre de horror qui est un peu plus de horror. C'est un genre de horror. C'est un genre de horror qui est un genre de horror. C'est un genre de horror qui est très facilement. Je me suis dit qu'on a vu que j'ai dit qu'on a vu que j'ai le fait de voir. Il y a pas de ouf, c'est un genre de horror, c'est un genre d'action horror. Il y a toujours plus que j'ai choisié une autre chose pour ça. Mais c'est pour moi aussi que j'ai dit qu'il y a plus que j'ai mis en moi. À ce moment-là, je pense que j'ai trouvé ça. Mais j'ai dit que ça m'a dit que j'ai tout à l'impression que Stephen King l'a dit. Et quand il y a ce genre de jeu, on peut pas être développé sur Stephen King. Je suis en train de faire un projet de Steam King pour faire un projet de jeu. Je suis en train de faire un projet de jeu. Mais en fait, c'est que ça a été très difficile de faire. Mais après, j'ai eu l'impression que j'ai fait un projet de team, et j'ai eu l'impression que j'ai fait un projet de jeu. C'est-à-dire qu'on a été créé pour créer une nouvelle production de l'artiste. Dans ce cas, il y a beaucoup d'inspiration. Il y a vraiment très important, c'est J. Croslada. C'est un film qui se rendit sur ce genre de phénomène et sur ce genre des choses. C'est une scene que nous voulons voir sur la chanson. Ceci est un des imanches qui est extrêmement incroyable. C'est vrai. C'est vrai. Je me souviens de très 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 de la réunion. Et dans le premier film de Toyama, il a été venu en train de se passer à la première scène. Il a été venu en train de se passer au monde du monde. J'ai vraiment été créé par Jacob's Ladder. Et c'est là tout le génie de Toyama. Il ne se pointe pas avec une idée géniale, mais deux. Kevin, tu vais gerber. La première est effectivement une vraie révolution. Avec ses décors 3D temps réel, c'est le premier jeu qui se joue à la lumière d'une torche. Et il faut bien reconnaître que l'effet est particulièrement réussi, ça fait flipper. D'autant qu'on était sur PS1. Et la seconde, c'est l'horreur, malsaine et dérangeante, qui fait honneur à ses modèles et qui en même temps ringardise Resident Evil avec ses personnages stéréotypés et ses zombies bas du front. Avec un début aussi brillant, la carrière de Toyama est lancée. Le jeu se vend plutôt bien, les critiques sont bonnes... Mais croyez-le ou non, Toyama n'était pas content de lui. J'ai essayé de créer une version de la série, j'ai pensé que j'ai pas trop peur de créer un jeu. Pourtant, il faut créer un horror, mais il faut qu'on a fait le faire. Et il faut qu'on a fait défense. Pourtant, j'ai décidé de créer une version de moi, c'est très terrible, mais j'ai trouvé ça. Mais j'ai pensé que c'était pas trop peur. Mais bon, c'est trop peur. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? C'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai pas eu de l'écouter. J'ai eu de l'écouter. J'ai eu de l'écouter. J'ai eu jassé de l'écouter. You de l'écouter comme qui m'est fait, j'en ai pas souffert l'écouter. Je ne salient pas curso. Mais de Entãoira-Ace скpain parce que c'est contraire que j'dramaticment mon instant. Après son départ de Konami, il s'est retrouvé chez Sony, à travailler sur de nouveaux projets. Il m'a confié que c'est au Tokyo Game Show qu'il avait découvert ce qu'avaient fait ses collègues de Silent Hill 2, un chef-d'oeuvre. Et tandis que lui distribuait des prospectus sur le stand d'à côté, il se demandait s'il n'avait pas pris la mauvaise décision, et a commencé à déprimer. Et on le comprend. Heureusement, après quelques années de passage à vide, il s'est lancé dans le développement de Siren, un jeu d'horreur particulièrement réussi. Plus récemment, on lui doit aussi le petit bijou qui est Gravity Rush, dont un numéro 2 vient d'être annoncé. Sacré Toyama ! Même si en quelque sorte le train est parti sans lui, et que la renommée de Silent Hill a principalement bénéficié à Yamaoka Akira, ce sont bien ses idées qui ont donné l'identité au jeu et qui lui ont conféré jusqu'à présent son aura quasi mythique. Heureusement, je suis là pour le rappeler. Générique de fin, Kevin. Oui, alors générique, générique, c'est... C'est où le générique de fin ? Générique de fin. Je sais pas, je sais pas où il est. Dans le... Tu vois le chutier, Kevin ? Il doit y avoir un fichier qui s'appelle générique de fin. Ah oui, je le vois. Très bien. Bon, bah tu appuies dessus. Ok. Avec ta souris, Kevin ! Oui, bah oui, ça va. Ou pas pour la sœur,rebbe Nerод. On n'est pas là « lez», Non, non, non. Sous-titrage FR ?